Salut, c'est Cyril de WebdeFou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment rédiger une séquence email efficace. On va se poser la question dans ce podcast, c'est quoi une séquence email et surtout, combien de temps elle doit durer ? Je vais donner des exemples personnels, je vais te donner un peu l'expérience que j'ai eu là-dessus, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je vais te dire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que t'appliques ou pas. Enfin bref, tu vas voir, avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Allez, on y va. Alors attends, juste avant ça, j'ai ouvert un canal Telegram où je te partage plein de choses, des vidéos, des photos, bref, il y a plein de trucs, des trucs que je ne peux pas mettre dans mes podcasts. Et pour ça, j'ai fait un canal Telegram où on voit plein de choses ensemble, c'est vraiment tous les jours, je t'envoie des messages, je te crée du nouveau contenu, bref, c'est du contenu unique, je t'invite vraiment à y aller. Je t'ai mis le lien dans la description, c'est le nouveau canal Telegram, tu cliques dessus et tu rejoins le canal. Allez, on y va pour le podcast. Une séquence email efficace, je te donne ma définition, c'est une séquence email qui vend. Voilà, une page de vente efficace, c'est une page de vente qui vend. Bref, donc comment est-ce qu'on fait pour rédiger une séquence email qui vend ? Est-ce que c'est la même chose de rédiger une séquence email qui vend que rédiger un email qui vend ? Ce n'est pas pareil, je t'explique déjà la différence. Un email qui vend, c'est un email qui est destiné uniquement à une chose, vendre. Une séquence email, la différence, c'est que tu rédiges des petites séquences qui font qu'à la fin, ça doit vendre, ou en tout cas au milieu. Mais en gros, tu préchauffes les gens. C'est-à-dire, tu ne peux pas vendre sur le premier mail dans une séquence. Alors que quand tu envoies un email qui vend, le premier mail, le but, c'est de pousser à mort pour que la personne achète. Clique sur ton produit et achète. Alors que là, une séquence email, on préchauffe gentiment, on repréchauffe, ça devient tiède, chaud, et là, on appuie. Et le but, c'est quoi ? C'est qu'entre on est froid, ça préchauffe, ça chauffe, et là, on appuie, pendant ce temps-là, il y a des gens qui vont s'en aller. Mais par contre, ceux qui vont rester, c'est eux qui vont acheter. Donc en fait, les gens s'inscrivent, ils ne te connaissent pas. C'est important qu'ils apprennent à te découvrir et que tu es une séquence qui permette de vendre. Alors la découverte, ce n'est pas « Salut, je m'appelle, machin, je fais ça, ça, on s'en fout, ça. » Non, c'est de trouver des petits trucs qui font vraiment la différence. Et pour ça, attends, je t'en parle après. Pour ça, moi, j'ai fait la formation, mais ce n'est pas le sujet. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que je veux t'apprendre quelque chose. Tu ne peux pas faire une séquence comme ça. C'est-à-dire que tu vas te trouver devant ta séquence, et c'était peut-être déjà arrivé, tu dis « Ok, tu as peut-être une idée de 2-3 mails. » Après, tu as deux questions qui viennent. C'est « Combien de temps je fais une séquence ? » Et « Combien de fois par jour je dois envoyer quelque chose ? » Je m'explique. Tu as quelqu'un qui rentre, tu veux lui envoyer un mail tout de suite. Parce que je ne sais pas, c'est l'habitude. « Salut, je ne sais pas. » Bon, voilà. « Ok, le mec, il rentre. » Mais après, la question, c'est « Ok, je rédige un deuxième email. » Mais le deuxième email, je fais partir quand ? Je vais partir une heure après, quatre heures après, un jour après. Quand est-ce que je fais partir ? Et quand même, tu réponds à cette question. La question qui se fait derrière, c'est « Ok, j'envoie peut-être deux mails par jour. Un dès qu'il rentre et un 12 heures après. » Ça, peut-être pendant, c'est la question, pendant combien de temps ? Je le fais pendant quatre jours, dix jours, vingt jours, cent jours ? C'est quoi la... À quel moment, en fait ? Et du coup, je vais te raconter une petite histoire. Moi, en 2014, j'ai créé un truc, on appelait ça les TDC. On appelait ça les tunnels de conversion à l'époque. Et j'ai découvert un petit hack. Enfin, ce n'est pas un hack, mais tu vas avoir une petite astuce qui va te permettre de te poser et de décider combien de temps doit durer une séquence. C'est notamment la rencontre en ligne qui m'a appris ça. C'est que les gens sont hyperactifs les quatre premiers jours. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où les gens rentrent, s'inscrivent chez toi, ils sont hyperactifs pendant les quatre jours. Donc, imaginons. Le mec rentre, tu ne lui envoies pas de mail tout de suite, tu lui envoies un mail un jour après. Et puis, il t'attend et tu lui envoies un mail deux jours après le premier. Donc, on arrive quand même au troisième jour. Le mec, en fait, il s'est inscrit pour quelque chose. Et s'il s'est inscrit, c'est qu'il y a une raison. C'est que, tu vois, il y a quelque chose qui te plaît. Peu importe, en fait, ça va dépendre de la pub que tu as envoyée et ce que tu lui proposes, etc., en proposition de valeur. Mais le mec, il est chaud. Il est vraiment chaud. Et en fait, juste, tu ne le contactes pas, en fait. Donc, des mecs qui sont chauds, les quatre premiers jours, il faut leur envoyer vraiment... Il faut les conditionner. Parce que c'est bon, tu les as attrapés. Et il faut absolument que là, sur les quatre prochains jours, ils ne t'oublient pas. Parce que si c'est toi qui vont oublier... Toi, ils vont t'oublier, mais il y en a d'autres, si tu ne leur envoies pas les emails, qu'ils vont envoyer l'email à cette personne et cette personne ne va pas oublier les autres, mais va t'oublier toi. Ça ne va peut-être rien dire ce que j'ai dit, mais en gros, il faut que tu sois visible auprès de cette personne, quoi. Imagine, ils sortent chez lui, il vaut mieux qu'il y ait ta pub partout plutôt que la pub de tes concurrents, pour la faire simple. Là, il arrive dans sa boîte mail, il vaut mieux qu'il y ait ton nom qui apparaisse, que ce soit comme les noms de marques, tu vois. Ah tiens, c'est lui qui m'envoie un email. Ah tiens, c'est lui qui m'envoie un email. Ah tiens, c'est lui qui m'envoie un email. Vaut mieux que ce soit ça qu'autre chose. Et moi, mon histoire, c'est que dans les tunnels de conversion, ce que je faisais, c'est que quelqu'un rentrait dans l'immobilier. Donc, on a essayé de vendre des programmes neufs, genre Vinci, etc., en affiliation. Les mecs rentraient et en fait, derrière, dès qu'ils rentraient là-dedans, on les proposait gentiment, s'ils cherchaient du neuf, à visiter des terrains. Des terrains intéressants, parce que forcément, on les avait qualifiés sur le lit d'auparavant. Au-delà des terrains, tu vois, deux heures après. Ensuite, on envoyait un truc en mode, tout ce qui était énergie et tout, on les sensibilisait à l'écologie. En mode, bah ouais, mais bon, construire et tout, et chercher des terrains, c'est bien, mais l'aspect écologique à notre temps, tu vois. Et là, on basculait sur les sujets écologiques. Et derrière, les sujets écologiques, on pouvait parler de, par exemple, l'électricité verte ou des choses comme ça. Et tu vois, on part d'un endroit où finalement, les gens se retrouvent à vouloir acheter un programme neuf, à parler d'écologie pour leur électricité. Donc, c'est pour te dire quoi, qu'il y a des sortes de conditionnements comme ça, qui faisaient qu'à la fin, les gens adhéraient à des programmes d'écologie, à des électricités vertes, où on prenait, nous, une belle commission, alors que de base, ils rentraient pour de l'immobilier. On appelait ça des tunnels de conversion, puisqu'en fait, on leur envoyait des e-mails comme ça, tu sais, à J1, etc. Donc, c'était le début à l'époque, c'était en 2013, 2014, c'était le début des, comment on appelait ça ? Nous, on appelait ça des tunnels de conversion à l'époque, mais je ne sais plus le nom que ça avait à l'époque. Bref, ça s'est transformé en mode, ça s'appelle maintenant des autorépondeurs. Donc, les autorépondeurs, pourquoi pas, mais il n'y a pas que des autorépondeurs. Maintenant, tous les logiciels e-mailing font ce genre de truc, on envoie des e-mails un jour après, machin, etc. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée, ce n'est plus, ce n'est pas de te dire de basculer d'un programme neuf à de l'écologie. Ça, c'est ce que nous, on faisait, que ce soit bien, pas bien, voilà. Mais on aurait pu basculer sur de la défisque, tu vois. Est-ce qu'on était obligé de basculer, on aurait pu rester, par exemple, sur du programme neuf ? Mais quelqu'un qui va acheter un programme neuf, on peut lui envoyer un maximum de programme neuf. Mais donc, à ce moment-là, ça s'appelle de l'affiliation. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça ? Qu'est-ce qu'on rédige ? Voilà. Le truc que je te dis aujourd'hui, c'est que les quatre premiers jours, il faut absolument que tu appuies. Donc, il faut que le mec, il soit au maximum informé des choses. Tu peux proposer d'autres valeurs, par exemple. Tu te rappelles, je suis sûr que tu as déjà entendu ça. Oui, il faut proposer trois vidéos gratuites et à la fin, tu pousses ton produit. Tu connais ça. Tu sais, par exemple, si tu veux vendre, il faut que le mec s'inscrive. Tu lui proposes trois vidéos gratuites et à la fin, ton produit. Ça, c'est une technique vieille. Ça ne marche plus, ça. Très vieille qui dit, OK, en fait, l'idée, c'est je propose de la valeur. Et la valeur que je vais proposer, je tiens la personne en haleine pour qu'elle reste un maximum, pour qu'à la fin, elle achète. Pourquoi pas ? Moi, je te dis ce que ça veut dire concrètement. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses des vidéos au contraire ou des trucs. Ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a une proposition de valeur qui tient en haleine les gens, qui permettent derrière de pousser ton produit. Et pour tenir en haleine les gens, c'est du marketing. Alors, les gens, ils ont simplifié ça avec YouTube et tout. C'est de dire, tiens, on fait une vidéo et voilà. Il ne suffit pas de faire une vidéo, il ne suffit pas de tenir en haleine pendant X jours, il ne suffit pas de pousser ton produit. Si tu fais ça de manière aussi lambda que je suis en train de te le dire, t'es foutu. C'est-à-dire, tu ne vas pas forcément être rentable et ça ne va pas être bon. Parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus pertinentes à faire. Il y a du marketing social, il faut parler aux gens de manière particulière, il faut employer des techniques pour vendre de manière intéressante, etc. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas arriver comme ça et pousser ton produit. Je veux dire, le mec, tu te rappelles à l'époque où il y avait des vidéos gratuites où à la fin, il vendait les produits ? Je veux dire, plus personne aujourd'hui, les taux de vente de ça deviennent pourris. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe depuis ? Tu n'en reçois plus trop des trucs comme ça, tu vois, les vidéos, etc. Et parce qu'en fait, les gens n'ont pas su, ils ont copié-coller des systèmes. Et c'est toujours le problème des gens, c'est qu'ils pensent qu'il suffit de copier un système. Tiens, un système de vidéo pendant trois vidéos gratuites, une vidéo payante et je le fais. Les gens ne comprennent pas l'impact marketing d'un système comme ça. Je te le donne en mille. L'impact marketing, c'est quoi ? Tu as quelqu'un qui rentre pour une raison, parce que tu as proposé une valeur, cette raison, il faut lui donner tout de suite à la personne. Comme ça, tu vas la satisfaire. Comme une croquette à un chien, c'est bête à dire, mais en fait, c'est pour booster la dopamine, pour te parler en langage marketo-scientifico. Il faut booster la dopamine, la récompense. Ok, le mec doit être content de cette récompense. Quand il est content de cette récompense, tout de suite après, tu lui en remets une couche avec une deuxième récompense. Le mec est content. Pense à un gosse à Noël. Un gosse à Noël, il est là, et c'est les cadeaux. Je suis sûr que tu as déjà vécu à Noël. Tant pis si ce n'est pas le cas, mais je veux dire que tu as déjà vécu à Noël, ou tu avais un enchaînement de super cadeaux. Mais tu as aussi eu l'inverse, l'enchaînement de cadeaux pourris, tu vois, quand tu étais gosse. Je crois qu'on a tous un peu vécu ça. Eh bien, c'est exactement ce système, en fait, qu'il faut reproduire. C'est pourquoi le gosse est content d'en sortir ses cadeaux. Parce que c'est quelque chose qu'il a voulu. Parce que c'est quelque chose qu'il a vu dans une pub. Tu vois l'idée ? Parce que c'est quelque chose qu'il sait qu'il a besoin, ou qu'il va satisfaire son envie. Donc si tu arrives à créer une séquence comme ça, en disant que l'expérience, c'est de reproduire. Mon leitmotiv, à chaque fois, c'est ça, pour décider un peu des stratégies. C'est comment je fais pour que le mec se sente comme à Noël quand il était gamin. C'est un peu ça, l'idée. Ça, c'est l'idée de base. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça dans une séquence email ? Et qu'est-ce qu'on met en place pour que l'expérience utilisateur soit unique et que la personne puisse acheter à la fin ? Et être certain que notre séquence email, peu importe le coût du lit, soit hyper rentable, et bien ça, je te l'ai mis dans une formation qui s'appelle « Comment faire une séquence email automatisée 100% rentable ? » Et c'est dispo tout de suite, c'est dans la description. Ça s'appelle « Comment faire une séquence email automatisée 100% rentable ? » C'est marqué en dessous, c'est dans le lien, tu cliques dessus, et puis c'est juste après. Et bien, tu vas apprendre comment on peut conditionner des gens à faire en sorte qu'ils achètent de manière colossale, des taux qui sont colossaux. Je te montre même des exemples que moi j'ai fait, d'accord ? Même des exemples sur Web2Fou, je vais te montrer les stats, des exemples dans mes autres produits où je vais te montrer quels sont les stats que j'ai pu avoir. Je t'ai mis plein de trucs, quelles sont les séquences que j'utilise, je t'explique comment j'en suis arrivé là, ce que tu peux faire, comment tu peux l'appliquer dans ton business, comment tu vas être autonome pour faire ça. Et tu vas voir qu'en fait, on ne rédige pas tant de mails que ça, mais que ce qu'on va rédiger, l'impact marketing et psychologique est tellement puissant que c'est hyper rentable. Donc je te laisse découvrir ça en cliquant en dessous, ça s'appelle « Comment faire une séquence email automatisée 100% rentable ? » C'est en dessous, tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite mon cher Martin.